Je voulais tout d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs et dire que j'avais été honorée quand Claire Lacour m'a proposé d'intervenir à votre journée. Je suis historienne des mathématiques et de leur enseignement au 19e et 20e siècle et donc pour moi un premier sujet s'imposait qui était celui de l'enseignement des mathématiques aux jeunes filles. Mais ce sujet avait déjà été choisi par Evelyne Barbin dans une précédente journée parité et avait donné l'occasion d'un article qu'elle a publié dans Repère IREM et que je vous conseille, que je vous invite très fortement à aller lire. J'ai choisi un autre sujet qui concerne un autre pan de la circulation mathématique et ce sont les journaux mathématiques, leur public, c'est-à-dire à la fois leurs auteurs, leurs lecteurs et qui est aujourd'hui le centre des recherches que je mène dans une ANR collective internationale, CIRMAT, qui s'appelle Circulation des mathématiques dans et par les journaux sur un temps long, 18e, 20e siècle. Mais j'avais un handicap certain en entamant cette idée d'exposé, c'est que la question des femmes dans la presse mathématique, donc celle que j'annonce pour mon exposé, n'a absolument pas été une des questions que nous nous sommes posées dans notre travail. Ça a été un point totalement aveugle dans notre travail collectif qui dure depuis une dizaine d'années et donc ça m'a beaucoup préoccupée après avoir accepté de vous faire cet exposé. Alors non pas que la question des femmes soit absente dans toute recherche en histoire des mathématiques ou en histoire des sciences. Par exemple, lundi, avant-hier, s'est tenue une thèse, La savante des lumières françaises, Histoire d'une persona, Pratique, représentation, espace et réseau, par une docteure maintenant, Isabelle Lémonon, sous la direction de Jeanne Pfeiffer, et un des exemples qu'elle prenait était la trajectoire de Marie-Louise Dupierry qui travaillait dans l'atelier d'astronomie de Lalande et qui lui a servi à développer le thème des techniciennes invisibles, comme quoi ce n'est pas un thème juste contemporain. Mais bon, cette question n'a pas été la nôtre dans notre propre travail. En revanche, l'actualité m'a apporté un versant parité dans le regard que je vais vous proposer rapidement en dernière partie de mon exposé de porter sur la presse mathématiques et les femmes avec l'apparition du classement de l'Aiden en mai dernier. Et si cette dernière question est manifestement hors de mon champ de compétences scientifiques, elle me permet dans cette journée de croiser plusieurs types de questionnements, certains d'ordre historique et d'autres non, donc ces questionnements, je les ai mis là. Je parle de presse mathématique, mais quelle presse ? Les femmes dont il s'agit dans mon exposé, quelles femmes cela va-t-il être ? D'autre part, quelle a été la part des dynamiques de professionnalisation dans ce que je vais vous raconter et à la fois professionnalisation des métiers liés aux mathématiques, mais professionnalisation dans la société ? Et quel est le lien de ces femmes ? Quels sont les liens de ces femmes à la professionnalisation ? Et enfin, plus de femmes, très certainement, comme vous verrez le bilan que je vais dresser, mais à quelle fin ? Et ça, je reprendrai le dernier temps de mon exposé, donc ce sera le dernier temps de mon exposé lié à la parité. Alors, le premier thème était très joli pour un exposé comme celui-ci, c'est à propos d'un journal mathématique, le Ladies' Diary, qui a été créé en 1704, et à propos duquel Sloane Despo a fait paraître en avril de cette année un article dans Images des mathématiques. Et le dernier thème, l'actualité récente, qui me permettra de conclure, c'est donc le classement de l'AIDEN, qui a cette année intégré deux nouveaux critères, deux nouveaux indicateurs, dont un des indicateurs est de genre. Donc, le premier, vous avez ici une image du Ladies' Diary, et le titre complet du journal que je vous ai traduit est « L'Allemagne à des femmes, contenant beaucoup de renseignements délicieux et divertissants, particulièrement destinés à l'usage et à l'agrément du beau sexe ». Et, surprise, on va y trouver des mathématiques. Alors, ce journal est un cadeau pour mon exposé, et ça va être une très jolie accroche de deux points de vue, à la fois d'un point de vue sur les études des femmes et d'un point de vue sur l'histoire des mathématiques. Sur les études des femmes et sur le point de vue féministe, les premières études qui ont été consacrées à ce journal datent des années 1970, c'est-à-dire une décennie où à la fois le mouvement féministe s'est développé et où les premières études sur les femmes se sont vraiment développées à l'université. Vous avez ici le nom des premières historiennes et historiens qui ont travaillé sur le « Ladies' Diary » et vous avez la citation de Terry Pearl à propos du « Ladies' Diary » qui explique que la sortie de ce journal, la parution de ce journal, le succès de ce journal prouve que les stéréotypes sur l'incapacité des femmes à comprendre les mathématiques étaient probablement moins élevés au début du XVIIIe siècle que de nos jours. Mais, dit-elle, « However, alors, ce premier Almana affiche deux caractéristiques éditoriales qui vont assurer son succès à son lancement et son succès sur le temps. Le premier, les Almana, c'est un marché concurrentiel très important à cette époque en Angleterre et il va viser, cibler une niche particulière qui est celle des femmes. Deuxième caractéristique, il va assurer son succès sur une autre niche particulière qui est celle des questions-réponses. Les lecteurs envoient des questions et d'autres lecteurs envoient les réponses aux questions l'année d'après. L'Almana est annuel. Et ces questions-réponses vont être spécifiquement mathématiques. C'est-à-dire que sur un mensuel de 50 pages, un tiers des pages va être consacré à ce jeu de questions-réponses mathématiques, un tiers à des énigmes, rébus, paradoxes, etc. Et le reste à ce qu'on peut vouloir trouver dans un Almana annuel banal. Quinze questions mathématiques chaque année, réponses l'année suivante. Et ce que vous avez ici dans la citation, on propose que les gens qui posent des questions sachent la réponse et donnent la réponse. Et on leur propose en même temps de pouvoir mettre leur nom comme auteur des questions ou comme surtout auteur des réponses. Mais que signifie vraiment « destinée aux dames » ? Alors, une première réponse, et je vous ai mis là encore deux extraits de l'avis de l'éditeur qui paraissent dans le « Ladies' Diary », il faut des questions plaisantes, pas trop difficiles, envers, un genre qui plaît particulièrement aux dames, et des questions, mais ça c'est sérieux, qui n'exigent pas trop d'éducation et de savoir, mais de la rapidité de compréhension. C'est non pas un dénigrement pour les dames, mais c'est le constat que le public de cet almanat, homme ou pas, n'est pas un public académique, est un public d'autodidacte. Et cela fonctionne. Quinze ans après le lancement, vous avez cette citation, cet avis au lecteur à nouveau de l'éditeur qui déclare qu'il faut considérer les nombreuses femmes qui participent du succès de l'almanat comme les amazones de la nation britannique et qu'il ne reçoit pas moins de quatre à cinq cents lettres de lectrices qui lui envoient des questions ou des réponses avec des solutions, vous voyez l'éventail, géométriques, arithmétiques, algébriques, astronomiques, philosophiques. Et ces quatre à cinq cents lettres de lectrices prouvent le succès du journal, du Lady's Diary, sachant qu'au moment de cette citation, le journal vend 7000 copies. Mais en même temps, ces quatre à cinq cents femmes ne se retrouvent pas, n'apparaissent pas dans les colonnes du Lady's Diary. Et on a là une deuxième réponse sur destinée aux femmes. Les femmes le lisent, les femmes y contribuent, mais très peu de ces femmes vont avoir leur nom publié publié comme autrice de questions ou de réponses. Entre 1711 et 1724, 11 % seulement des contributions mathématiques sont dues à des femmes. Et une des raisons que donnent les historiennes qui ont travaillé, c'est la modestie nécessaire au faire sexe et la difficulté pour une femme de s'afficher dans le journal comme ayant répondu, même si on a de l'anonymat dans ce journal. Et ça pose donc la question de l'invisibilité des femmes, une question qui va être permanente dans l'exposé que je vais vous faire. Un deuxième phénomène s'y ajoute avec rapidement, à partir du milieu des années 1720, un changement de régime dans les questions-réponses. Les questions vont devenir plus difficiles, elles vont être posées dans un langage plus technique. On va avoir une disparition des vers rimés, de la poésie, et en particulier, cela va être vrai pour les questions primées, celles pour lesquelles le Lady's Diary propose un prix qui peut être 15 copies gratuites ou dans laquelle vous avez votre nom avec la solution que vous donnez. Alors, qui sont ces femmes ? Qui sont les lectrices ? Qui sont les quelques 22 femmes dont les noms paraissent entre 1704 et 1760 ? C'est donc peu par rapport aux 4 à 500 courriers des lecteurs, lectrices dont s'enorgueillissait l'éditeur. Et si le journal revendique un tel nom, Lady's Diary, on voit assez vite que c'est le public auquel il s'adresse, infiniment plus que les auteurs auxquels il s'adresse. Pour savoir qui sont ces femmes, entre autres les autrices, on a des difficultés méthodologiques importantes. Parce que pour un historien, c'est le recours aux signatures. Or, on a peu de femmes, au mieux, il n'y a que leur nom, et on a une difficulté à repérer qui elles sont, et cette difficulté, je le redirai, elle perdure jusqu'à la façon de chercher les femmes jusqu'au XXe siècle dans les journaux. Ces femmes n'ont pas de profession à livrer. Elles ne sont pas actives dans le monde des professions, quelles qu'elles soient, à ce moment-là. Et ça aggrave une invisibilité de ces femmes philomates, c'est-à-dire qui cultivent les maths pour le plaisir et qui font partie de ce mouvement important en Grande-Bretagne d'amateurs de mathématiques. Pour arriver à trouver comment on peut avoir une idée de ces femmes philomates, la solution qui reste pour l'historien est de regarder du côté des hommes, des hommes auteurs. Et là, il y a une constante, c'est que ces hommes sont en dehors du milieu académique. ni Oxford, ni Cambridge, ce sont des autodidactes pour beaucoup, des artisans, des arpenteurs, des navigateurs, des gens qui participent de la première révolution industrielle, du développement de l'économie et de l'industrie en Angleterre. Donc, des personnes qu'on arrive à identifier quand ce sont des hommes et une difficulté d'identifier quand ce sont des femmes. Alors, pour ce journal, malgré ce glissement au niveau des questions-réponses, du public, des auteurs de questions et de réponses, il est remarquable qu'il ait eu un très grand succès et qu'il ait connu finalement des concurrents et une répartition des publics en Grande-Bretagne avec la création d'un Gentleman Diary 40 ans après où les questions étaient plus difficiles, où les mathématiques sont clairement affichées dans la page de garde, ce qui n'était pas le cas pour le Ladies Diary, et ces deux almanas vont durer de pair parallèlement pendant 100 ans jusqu'à ce qu'au milieu du XIXe siècle où cette audience-là va commencer à se rétrécir, les deux journaux fusionnent et à ce qu'on en vienne au Ladies and Gentlemen's Diary. Alors, j'en viens maintenant au second intérêt historiographique du Ladies Diary d'un tel journal auquel se sont consacrées les études ultérieures. Parce que les historiennes des années 70, conscientes de la difficulté de repérer les femmes, annonçaient des études à venir, indiquaient qu'il faudrait mener des études sur ces femmes du Ladies Diary. Les études n'ont pas été menées. Les études qui ont pris le pas ont été celles-ci, c'est-à-dire des études qui se sont intéressées au contenu mathématique du Ladies Diary et qui ont pris au sérieux la phrase de Thomas Leiborne que vous avez là, qui était un des éditeurs du Ladies Diary, considérant que le Ladies Diary était « A valuable monument of mathematical genius ». Donc, qu'est-ce qu'il y a comme mathématiques et ces études-là qui ont été faites ? Et ces études sont importantes parce qu'elles disent l'intérêt pour l'histoire des mathématiques de ces plus de 1900 questions et réponses qui ont été données, c'est-à-dire qu'elles disent l'intérêt pour l'histoire des mathématiques de pratiques mathématiques largement populaires qui ont été le fait d'amateurs, artisans, navigateurs, etc., je l'ai dit, qui n'appartiennent pas à l'univers des grandes mathématiques, qui n'appartiennent pas aux mathématiques d'exception où le mathématicien ou la mathématicienne et pendant trop longtemps l'historien ou l'historienne des mathématiques sont allés chercher les jalons d'une histoire prestigieuse. De la même façon, le génie mathématique dont il est question ici n'est pas celui du grand mathématicien. de génie isolé. Il a une dimension éminemment collective, même si modeste, et ça en bouge l'image de ce que sont les mathématiques et de ce sur quoi travaille l'historien des mathématiques. Et pour en revenir aux journaux, ce parti-pris bouscule aussi un récit jusqu'ici dominant de l'histoire des journaux mathématiques. mathématiques, il ne s'agit rien moins que de considérer le « Ladies' Diary » avec ses questions-réponses, avec ses acteurs et ses actrices comme un des tous premiers journaux mathématiques spécialisés. Or, jusqu'ici, l'histoire des mathématiques offrait un récit linéaire des origines des premiers journaux mathématiques. qu'on a eu à la fin du XVIIe siècle les premiers journaux savants, les Acta Eruditorum, le Journal des Savants, le Philosophical Transaction of the Royal Society. Puis, au cours du XVIIIe siècle, les journaux ont accentué la différence entre public lettré et public scientifique. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, sont apparus des journaux spécialisés par discipline, la chimie d'abord, et au début du XIXe siècle, sont arrivés les premiers journaux spécialisés de mathématiques. Je peux vous donner des noms, Journal de Gergone, puis Journal de Krell, Journal de Liouville, et des journaux considérés comme des grands journaux et qui ont été créés dans le premier tiers du XIXe, parallèlement à une dynamique de professionnalisation du milieu mathématique. Le Ladies' Diary dans cette histoire n'apparaît pas. Et le fait de prendre le Ladies' Diary, de le considérer en histoire des mathématiques et de prendre le Ladies' Diary et d'autres journaux du même ordre a permis d'enrichir cette histoire en identifiant une autre origine aux journaux spécialisés de mathématiques, une origine avec des journaux qui portaient d'autres fonctions, d'autres présences des mathématiques dans la société et d'autres acteurs. Mais cet élargissement historiographique a eu des limites, a des limites et les historiens n'ayant pas placé de façon privilégiée la question publique des publics femmes à leur agenda. Et comme nous, par exemple, dans notre recherche sur la circulation des mathématiques par les journaux ou pour la base de données que nous avons construite avec plus de 1800 journaux, les journaux mathématiques étant pour nous des revues qui ont de façon régulière dans leur colonne des mathématiques, nous avons totalement laissé cette question impensée. c'est peut-être impensable, mais c'est... Et on était nombreux pourtant à travailler, mais cette question n'a pas été une des questions sur laquelle nous avons travaillé. Je vais y revenir, mais il faut dire aussi qu'il n'y en a quasiment pas dans nos 1837, c'est ce que je vais vous montrer. En même temps, il n'est pas si simple d'élargir ses limites. Et ça aussi, je vous le montrerai très rapidement. Il n'est pas si simple pour un historien ou une historienne des mathématiques de se mettre à penser cette question des femmes, des publiques femmes, autrices ou lectrices. Car prendre les femmes comme acteurs oblige, à cause de leur invisibilité, à cause de leur présence différente, à faire bouger les questions, sans parler de la question des sources que j'ai déjà évoquées, qui est infiniment plus difficile quand on cherche des acteurs femmes plutôt que des acteurs hommes. Donc, je vais à présent m'attacher à vous donner quelques exemples de cette invisibilité des femmes dans la presse mathématique et une double invisibilité dans la mesure où elles n'y sont quasiment pas, mais en même temps, on ne les cherche pas et on a du mal en plus à les identifier. Alors, je vais tout d'abord vous donner un autre exemple sur le XVIIIe siècle d'un autre journal qui offre une autre version de la présence des femmes dans la presse mathématique. Ce journal néerlandais, une collègue historienne des mathématiques, Yenneke Kruger, lui a consacré un article dans Images des mathématiques l'année dernière, est un journal de professionnels pour les instituteurs, deuxième moitié du XVIIIe, j'insiste. C'est un journal mensuel où l'on trouve une partie nouvelle des écoles et une partie questions-réponses. Aucune femme identifiée parmi les auteurs des questions ou des réponses. Mais, elles y sont quand même et c'est l'exemple que je vous donne. Dans la partie nouvelle, vous voyez une nouvelle à propos de la nouvelle assurance pour les veuves des instituteurs. c'est un statut comme un autre. L'autre se trouve dans les questions-réponses et là, c'est l'éditeur du journal, sa femme vient de mourir et il est très triste et donc, il va cette année-là proposer une question où sa femme fera partie de l'énoncé. Mais, c'est les seuls quasiment moments où les femmes apparaissent dans un tel journal alors que le nombre d'auteurs de réponses et de questions est extrêmement important. Mais, vous n'avez pas de femmes instituteurs donc lectrices de ce journal et autrices de ce journal de cette façon-là. Entrons maintenant à la recherche des femmes auteurs dans la presse mathématique des 19e et début du 20e siècle. Je vais me focaliser tout d'abord sur la France dans la mesure où il y a une radicalité du cas en France en considérant différents types de presse mathématique et cette recherche je l'ai faite pour cet exposé. J'ai donc demandé à mes collègues de CIRMAT « Aie dans ton journal et dans ce journal il y a des femmes il n'y a pas de femmes » et je vais commencer par le premier type de journaux les journaux de recherche académique et en premier lieu les journaux de l'Académie des sciences et des mémoires de l'Académie. J'ai d'abord été interpellée par une information qui a été fournie par Roland Brasseur dans un numéro de la Gazette des mathématiciens il y a quelques années sur la première femme agrégée masculine de mathématiques en 1885 Lubia Bortniker Juste en 1887 le journal quotidien Le Gaulois en première page et le journal des débats qui est un autre journal quotidien de ce temps signale à la suite d'une séance de l'Académie le 14 mars 1887 où Gaston Darboux présente une note d'une certaine Lubia Bortniker que je cite c'est sauf erreur la première fois que l'on trouve dans les comptes rendus de l'Académie des sciences une note mathématique écrite par une femme je vous dirai dans un moment qui est Lubia Bortniker mais je me suis quand même interrogée la première 1885 il y a quand même eu Sophie Germain il y a quand même eu Sofia Kovalevskaya il y a quand même bon donc je suis allée regarder Sophie Germain c'est vrai aucune de ses publications n'est liée à l'Académie alors qu'elle a gagné un prix de l'Académie par contre elle a édité à ses frais un opuscule sur son travail du prix de l'Académie qu'elle a pu publier elle a payé mais il n'y a pas la caution académique elle est quand même présente en fait mais là l'invisibilité est puissance 2 elle est présente dans un mémoire de Legendre où il insère un résultat de Sophie Germain sur le dernier théorème de Fermat en lui en donnant bien je m'excuse la paternité c'est comme ça qu'on dit mais voilà elle n'est pas ce n'est pas une note de Sophie Germain elle a publié en revanche et je vous parlais de la radicalité du cas français deux articles dans le journal de Krell dans le cas de Sophie Germain la légitimité elle ne l'a pas quel est le lien de Sophie Germain à la professionnalisation de mathématicien qui s'établit pendant les années où elle travaille une seule chose le dit sur son certificat de décès il est écrit rentière et je le dois à toi ça l'article d'Anne sur Sophie Germain Sofia Kovalevskaya maintenant alors sa production d'articles est quantitativement petite elle en a juste une dizaine mais ça reflète à la fois les événements et la brièveté de sa vie et ça reflète les conditions dans lesquelles elle a travaillé dans sa dizaine d'articles elle a une note au compte-rendu de l'Académie des sciences et un mémoire dans le cadre des savants étrangers étranger ça veut dire qui n'est pas membre de l'Académie des sciences ce qu'on peut noter c'est son origine russe qui explique qu'elle ait pu accéder qu'elle ait pu suivre ensuite des études de mathématiques en Allemagne qu'elle ait pu accéder à l'enseignement supérieur et à la recherche mathématique ce n'est pas le cas en France où les femmes n'ont pas accès à l'enseignement supérieur Lubia Bortnicker maintenant Lubia Bortnicker vous avez une page d'un journal quotidien du matin qui une dizaine d'années après sa mort résume de façon lapidaire sa vie l'histoire navrante de la première femme reçue à l'agrégation des hommes effectivement alors elle est russe elle aussi et elle a donc une formation en dehors des normes scolaires françaises qui lui permet d'avoir un accès au monde de l'enseignement supérieur elle a une équivalence du baccalauréat masculin elle a une équivalence de licence et elle commence son enseignement ses études elle a une bourse d'agrégation elle passe l'agrégation masculine la première elle est deuxième elle est la première lauréate du prix prestigieux PECO du Collège de France et là ce qui est intéressant c'est les commentaires son extraordinaire énergie et son talent mais aussi ce qui a beaucoup plu à Madame PECO et à Mademoiselle PECO qui sont les pourvoyeuses du prix sa modestie et ses sentiments délicats elle débute une thèse sous la direction de Darbou qui va présenter la note au compte-rendu pour anecdote la première note au compte-rendu qui fait trois pages les commentaires de Darbou sont plus longs que la note même de Lubia Bortnicker il y a de très nombreuses recensions dans les journaux mathématiques de recherche sur sa note mais elle ne finit pas sa thèse elle devient professeure dans un lycée de filles à Montpellier puis à Paris et puis elle a des problèmes d'où son histoire navrante de santé mentale des problèmes congés d'inactivité puis suspension du traitement à l'occasion de secours et elle meurt on ne sait même pas quand mais dans la misère avec le commentaire de Roland Brasseur un effacement total c'est-à-dire quand on fait l'historique du prix PECO on signale qu'il y a eu une femme mais qui, quoi, comment rien n'en est dit un effacement total même avant sa mort alors maintenant qu'est-ce qu'il en est des autres journaux de recherche académiques en France c'est simple il n'y a pas de femme alors que la question soit impensée vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi sauf qu'il y a tout un travail à faire maintenant on peut même dire que non seulement il n'y a pas de femmes mais que les femmes en sont exclues elles en sont exclues parce que la plupart de ces journaux sont liés à des institutions liées à l'exercice professionnel des mathématiques le journal de l'école polytechnique comment pourrait-il y avoir des femmes dedans les annales de l'école normale supérieure comment pourrait-il y avoir des femmes dedans le bulletin de la société mathématique de France peut-être une entrée mais non les premières femmes à avoir adhéré à la société mathématique de France 1909 deux licenciées à sciences parisiennes sans profession indiquée dans la liste des sociétaires et elles vont le rester jusqu'à la guerre de 1914 une seule autre adhérente Sofia Kovalevskaya et il en est de même pour le journal de mathématiques pure et appliquée de Liouville ou de même pour le bulletin des sciences mathématiques de Dargou en restant toujours en France où la situation donc présente une radicalité qui ne se retrouve pas dans certains autres pays je peux élargir le constat à un autre type de presse d'autres types de journaux moins prestigieux si l'on veut où l'on retrouve le genre éditorial question-réponse qui a fait le succès du Ladies Diary et qui est ouvert à des recherches de non professionnels ou de non chercheurs ou mathématiciens professionnels mais le constat est encore là sans appel les femmes auteurs sont inespères rares comme le montre par exemple l'exemple des nouvelles annales de mathématiques dont le titre complet porte en lui-même une grande part de l'explication nouvelles annales de mathématiques journal des candidats aux écoles polytechniques et normales un peu plus tard également aux écoles du gouvernement et encore un peu plus tard à la fin du siècle aux étudiants de licence mais toutes études et tout établissement dont les femmes sont exclues et pourtant malgré cette absence criante de femmes dans les périodiques mathématiques quels qu'ils soient en France un annuaire des mathématiciens publié par deux mathématiciens Charles Lézant et Adolphe Bull au début du XXe siècle recense dans le monde entier alors le monde entier ce qu'était le monde géographique mathématique au début du XXe siècle il repère 6700 mathématiciens je vais y revenir et dedans j'ai estimé mais c'est une estimation grossière et qu'il faudrait travailler plus de 600 femmes 9 à 10% pour comprendre ce résultat qu'est-ce que recensent les auteurs qu'est-ce que veut dire mathématiciens pour y trouver autant de mathématiciennes alors ils précisent qu'ils se montrent très large c'est leur vraie conception de ce que sont les mathématiques et l'exercice et les pratiques des mathématiques et ils vont prendre les membres de toutes les sociétés mathématiques ou les représentants dans les sociétés scientifiques des sciences mathématiques dont l'astronomie ils vont prendre les auteurs ayant publié soit un recueil soit des articles soit des ouvrages avec des travaux mathématiques originaux c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des simples solutions d'élèves et ils vont prendre les personnes qui par leur fonction enseignent la science mathématique quel que soit le niveau c'est donc un lien à la professionnalisation qui est très lâche et de fait dans la liste pour la France la plupart des femmes n'indiquent aucun statut professionnel aucun lieu d'exercice mais surtout pour la France l'appartenance à une société et en très grande majorité la Société Astronomique de France qui est la société fondée par Camille Flammarion pour l'étranger on a beaucoup plus d'enseignantes et en fait pour la très grande majorité de toutes ces femmes à la différence de la très grande majorité des hommes qui y figurent l'absence de statut professionnel et de lieu d'exercice dans l'annuaire illustre j'y reviens pour l'historien ou l'historienne l'absence de traces pour les suivre et pose le problème entier des sources avant de passer rapidement vu le temps qui me reste au classement de l'Eyden et à ma dernière question plus de femmes oui mais à quelle fin j'aurais voulu donner un aperçu premièrement d'une autre réalité que celle de la France à partir de l'étude menée par Samson Durand qui a soutenu sa thèse la semaine dernière sur les acteurs et actrices de l'American Mathematical Society dans sa thèse sur les activités géométriques états-uniennes à partir des journaux de la société et donner en même temps un aperçu d'une réflexion historiographique la sienne attentive aux biais produits par la discrimination de genre alors Samson Durand a établi qu'à la différence de la Société Mathématique de France il y a des femmes présentes à l'AMS au début du XXe siècle même s'il y en a peu des femmes présentes dans les lieux de pouvoir institutionnels et scientifiques de la société et des femmes présentes dans les deux journaux de l'American Mathematical Society qui sont des lieux où se joue le pouvoir institutionnel comme scientifique mais si elles sont présentes il a montré qu'elles sont de moins en moins nombreuses en proportion au fur et à mesure que le pouvoir institutionnel ou scientifique pèse plus lourd ce qui fait que la très grande majorité des acteurs qu'il a étudiés et qu'on peut étudier par ce fil de travailler les journaux sont donc des hommes et avec un parcours dès le départ et dès la formation marqué par le fait qu'ils soient des hommes et cela même si aux Etats-Unis il existe des collèges et des universités mixtes et s'il existe des collèges féminins c'est-à-dire si les femmes à ce moment-là ont accès aux études supérieures et il pose alors sans y répondre parce que ce n'était pas le problème de sa thèse la question mais de quelle géométrie s'agit-il à l'American Mathematical Society quelle géométrie a-t-il étudié ? Est-ce que ce sont comme il annonce dans son titre de thèse des géométries étatsuniennes ou est-ce que ce sont les géométries étatsuniennes masculines et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'aurait donné la prise en compte de savoirs et d'activités géométriques existant en dehors de ces cercles dominants et qu'aurait donné des études basées sur les activités géométriques des femmes aux Etats-Unis il y en a puisqu'il y a des mathématiciennes des collèges etc. posées d'une autre façon que dans le rapport et dans les lieux où elles sont dominées de fait. cela aurait supposé de traiter d'autres lieux que l'American Mathematical Society d'autres sources que ses journaux d'autres productions auraient nécessité d'autres questionnements et d'autres sources. Et Samson est dans la salle donc il pourra répondre à vos questions à la pause si vous en avez. Alors dernier point bref mais pour lequel je tenais surtout à pointer quelques questions n'ayant là en revanche aucune qualité particulière pour traiter ce classement de Leiden. Il s'agit donc du classement produit par le Centre sur les études des sciences et techniques de l'université de Leiden qui en 2019 a introduit un nouvel indicateur celui du genre en même temps qu'il introduisait un indicateur sur l'open source donc les genres des publications produites par une université et je me suis basée pour les deux diapos que je vais vous montrer sur un article qui est posté sur le blog de ce centre par deux chercheurs l'une de Virginie qui est je ne sais plus et l'autre du Québec qui est informaticien et qui ont mené une analyse critique de ce classement dont je tire ces éléments. Il commence tout d'abord par critiquer le caractère néolibéral des classements classiques j'espère ne pas prononcer un gros mot qui ne font que renforcer les plus forts les plus concurrentiels parmi les universités dans un marché de l'enseignement supérieur et ils mettent en revanche en avant l'originalité qui serait celle du classement de Leiden c'est probablement pour ça que c'est sur le site du centre qui a produit le classement et de l'introduction en 2019 de deux indicateurs pour le bien social for social good dont celui du genre. Il pose ensuite une question que j'ai trouvée extrêmement intéressante qui est la question de la mesure du gender gap la question du benchmark de référence choisi à propos de femmes et publications de tout ordre pas seulement mathématiques. Le classement de Leiden choisit la parité 50-50 et il produit un indicateur avec on est ou pas dans la zone de parité plus ou moins 10% par rapport à 50-50 pour les signatures des publications puis on est en dessous ou au-dessus et à cet indicateur qui est celui qui fonctionne aujourd'hui ils en opposent un autre qui tiendrait compte non pas de la proportion femmes-hommes dans la société et donc de la parité j'ai presque fini mais qui tiendrait compte de la proportion des femmes dans ce qu'ils appellent le scientific workforce c'est-à-dire en gros 30% et deuxième critique qu'il donne sur le classement de Leiden deuxième critique qu'il donne c'est que la différence de ce pourcentage effectif enfin et qu'il y a pardon dans le pourcentage effectif une différence en fonction des champs disciplinaires on l'a vu avec le tout premier exposé au niveau des personnes c'est aussi au niveau des signatures de publication cette différence vous la voyez dans le tableau qui est là vous voyez la différence entre les sciences sociales et humaines d'une part et puis les mathématiques et le computer science tout en bas on passe ainsi dans la définition du benchmark on passerait ainsi dans la définition du benchmark d'une référence à l'égalité 50-50 à la notion que ces deux auteurs développent d'équité et non plus d'égalité la norme étant définie pour eux en fonction d'une réalité existante et non pas en fonction d'un objectif de parité les effets des deux enfin du changement qu'ils proposeraient vous avez en bleu ce qui est suivant le classement de Leiden parité 50-50 et en rouge ce qui serait avec leur proposition c'est-à-dire un benchmark qui est l'objectif qu'on propose d'atteindre et enfin non la façon dont on classe est en fonction d'un objectif d'un calcul moyen du taux actuel dans telle et telle et telle discipline et ils font un calcul au niveau des universités et en différenciant en fonction des disciplines et ils font un calcul savant par établissement en se calant sur les taux existants en fonction des disciplines je vous donne l'effet d'un tel changement plus ou moins important pour la France par exemple pour la France avec Leiden parité 50-50 il n'y avait que 4% des établissements universitaires en France qui étaient dans la zone de parité avec leur proposition on a plus de 90% des établissements qui ont un indicateur égal ou supérieur à l'indicateur attendu quand on tient compte de la réalité en fonction des disciplines et du pourcentage dans chaque discipline donc l'effet est spectaculaire mais qu'est-ce qu'il traduit est-ce juste que la France n'est pas pire que la moyenne attendue doit-on s'en satisfaire quand on voit ce classement doit-on se satisfaire de ce benchmark équité est-ce pour renoncer à une égalité et juste pour conclure les dernières lignes de cet article m'ont posé à moi une question que je vous propose leur dernière phrase est l'équité donc ils reviennent sur ce terme l'équité en science est bonne c'est leur conclusion de l'article pour les institutions pour la science pour la société et à mon sens mais là il ne s'agirait peut-être plus d'équité elle devrait d'abord être bonne pour les femmes ça devrait d'abord être une question d'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde mathématique dans le monde académique ou ailleurs merci thank you